Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte des doutes. Les doutes. Une personne se pose des questions, s'interroge ou aurait avantage à se poser des questions. Donc il y a confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair à l'intérieur de soi ou en une certaine relation. On doute. On doute de soi, on doute de l'autre. On se questionne. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, la nuit, oui, il y a quelque chose qui est caché. On ne voit pas clair. On a peut-être affaire à quelqu'un de rêveur, une personne rêveuse. Ici, on n'a pas le goût de se chicaner. Donc là, on est en train de me présenter une personne sensible ici qui doute, qui n'aime pas les conflits, qui n'a pas le goût de se disputer avec une certaine personne. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de prouver à l'autre quelque chose, se justifie. Il y a une personne qui se justifie, qui essaie de convaincre l'autre. Il y a une personne ici qui semble avoir peur. Continuons. L'éclatement, il y a un bouleversement, c'est cassé, c'est brisé. Ok, attendez. Je vais demander des mots. Donc ici, il y a quelqu'un, là, avec la nuit, là. Bon, on, quelque chose, on nous a caché quelque chose. Ok, il manque de l'information. Il y a quelqu'un qui a probablement commencé à se questionner. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas se chicaner, là. Alors, là, il y a quelqu'un, là, qui ne veut pas, pas besoin de justifier, là. On dirait que c'est ça. Ok, attendez. Allons visiter la carte de la nuit. On était dans l'ombre, dans le cachet, on ne voyait pas clair. En même temps, on dirait qu'on présente l'âme d'une personne sensible. Ici, les étoiles, la lune, une personne inspirée, intuitive, imaginative. L'âme de l'artiste, ici. En tout cas, attendez, on verra bien. Que voulez-vous me dire avec la carte de la nuit? Rire. Une personne qui aime rire. Ok, attendez. Cacher son rire. Rire et la nuit. Je ressens une légèreté, ici. Rire, la nuit. Rire, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, quoi? Rire. Le soir, rire. Il y a quelqu'un qui a un bon sens de l'humour, ici. Qui aime rire. Une personne qui a le rire facile. Une personne sensible, qui se met à rire facilement. Facile de faire rire, cette personne. Ici, c'est ce qu'on me présente. Et on me présente la carte du doute. Cette personne se remet souvent en question. Doute d'elle-même. Doute de l'autre. A de la difficulté à prendre des décisions. Balance entre deux. C'est comme ça, là. C'est l'énergie que je rencontre, ici, là. En ce moment. Elle peut aussi avoir peur de se tromper. Donc, c'est ce qui explique la raison pour laquelle elle, peut-être, une personne peut laisser l'autre prendre des décisions. Parce qu'on a peur de se tromper. C'est quelqu'un qui doute. Qui a le rire facile. Ici, c'est l'énergie que je rencontre. Bon, ici, on n'a pas le goût de se chicaner avec une personne, là. Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à convaincre l'autre. Il y a quelqu'un qui cherche à prouver son point de vue. Mais là, on dirait qu'on n'a pas le goût, là. Lait. Ah, lait, lait. Bon, qu'est-ce qui se passe? Lait. Et ici, on nous présente l'éclatement. Quelque chose est brisé et cassé. Voyez-vous le visage de profil, la bouche ouverte, comme si quelqu'un était sous le choc. Surprise. Il y a une personne qui est surprise sous le choc. Donc là, ici, d'après moi, là, oui, il y a conflit. Avec le mot au lait, là, c'est pas beau et on n'a pas le goût d'embarquer dans ce conflit, de se disputer avec l'autre. OK. Continuons. Il y a un éclatement. Il y a quelque chose qui est brisé, qui est cassé. Ça a éclaté. OK. Continuons. Vous voulez me dire quoi? Il n'y a pas de mots ici. Plus rien à dire. Plus rien à dire. On est plutôt en train de pleurer. Il n'y a plus rien à dire, là. Il y a un bouleversement. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. Bon, attendez. Je vais demander une autre carte. Bon, doute. Je vais entrer en contact avec l'énergie que j'ai rencontrée ici. C'est quelqu'un qui doute souvent. Une personne qui doute d'elle-même. Qui aime rire. C'est une personne sensible. Continuons. Il y a peut-être un animal à la maison. Un animal. Hum. OK. Attendez. Je vais vérifier. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? On dirait qu'il y a un animal qui prend du temps à marcher. C'est spécial, hein? On dirait que c'est un animal. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est un animal qui est... Je ne sais pas s'il souffre d'un bon point, mais... Il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps. En même temps, on pourrait s'en aller vers une autre direction. On peut me présenter une personne qui a pris du temps pour... Ici, là, il y a quelqu'un qui surveillait une personne. Hum. Il y a quelque chose ici qui prenait du temps. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a suivi les traces de... Qui a fait une sorte d'investigation. Qui a cherché des réponses à ses questions. Qui a cherché de l'information. Donc, ici, il y a quelqu'un qui doutait, qui doutait, qui doutait. Et qui, d'après moi, a suivi les traces de... Ça me fait penser... On cherche. On cherche des réponses à nos questions. Donc, il y a quelqu'un qui fait des recherches. Qui cherche de l'information. Ça prend du temps. Donc, là, ici, on nous présente le chercheur d'or. Ici, on surveille cette personne qui... Ici, avec le chercheur d'or, c'est quelqu'un qui... Qui quoi? Bien, cette carte nous dit que c'est une personne qui peut t'utiliser pour ton argent. Chercheur d'or. Ce qui l'intéresse, c'est le profit. Mais là, ici, on cherche l'argent. On cherche l'argent. Ici, c'est ça, là. On cherche les moyens. On cherche des moyens de faire de l'argent. Mais ici, c'est ça qu'on nous dit. On cherche des moyens de faire de l'argent. Ça prend du temps. En même temps, on dirait qu'on a suivi des traces. On cherche des moyens de faire de l'argent. C'est ça, ici, là. OK. C'est bon. On cherche des moyens de faire de l'argent. On a besoin d'argent. Pour ce qui concerne le conflit. Attendez. Non, non. Ici, on nous dit... Attendez une minute. OK. C'est probablement la suite, là. Ici, on nous présente une personne qui s'est ouverte. On cherche des moyens de faire de l'argent. Il y a quelqu'un qui s'est ouverte. Il y a une personne qui s'est ouverte à une autre. Qui s'est confiée. Qui a ouvert son cœur. Et là, on nous dit... L'idée du conflit revient, là. Communication. Répétition. Il y a un conflit. Là, on est en train de me présenter l'énergie de ces deux cartes. Il y a quelqu'un qui revient. Qui veut reprendre contact. Qui te rappelle. Qui t'envoie des messages. Il y a quelqu'un, ici, là, qui est mal pris. Il y a une personne qui est mal prise. On ne s'entend pas, là. Il y a un problème au niveau des échanges, des communications. Et on te dit, protège-toi. Protège-toi de cette personne. Donc, à vous de voir. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Mais ici, il y a une mise en garde. Il y a quelqu'un qui, ici, là, est sous le choc bouleversé. Et il y a une personne qui... Probablement, il y a quelqu'un qui a découvert une vérité. Qui a eu des réponses à ces questions. Et là, on dirait que la personne qui essaie de te convaincre... Ici, là, il y a quelqu'un qui est mal pris. Il y a quelqu'un qui a peur. Qui essaie de te convaincre. De te prouver son point de vue. Qui peut s'acharner. Ici, il y a quelqu'un qui revient. Qui rappelle. Qui rappelle. Qui rappelle. C'est harcelant. C'est presque harcelant. Bien là, il y a un problème. On ne s'entend pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'arrive pas à s'entendre. Là, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit, protège-toi. Il y a un ange gardien. Si vous croyez aux anges, on vous dit qu'un ange veille sur vous. Cette carte-là nous dit qu'une personne veille sur vous. Une personne, un ange, une personne que vous avez aimée, qui n'est plus... Il y a un ange. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et en même temps, on vous dit, protégez-vous. On a bien beau vouloir vous protéger de là-haut, mais là, si vous ne vous protégez pas, là, ça ne marchera pas. Donc, on vous dit, protégez-vous. Donc, ici, communication. Tu communiques avec quelqu'un. Il y a vraiment une mise en garde. On nous dit ici, attention avec qui tu communiques. C'est quelqu'un qui, oui, qui... Il y a une mise en garde ici. Il y a une histoire de jeu d'argent. On parle d'argent. Ici, il y a un jeu d'argent. Et la mise en garde, elle est là. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ici, il y a quelqu'un qui veut peut-être trouver... Écoutez, qui cherche à quoi... Trouver un compromis avec toi. Trouver une solution avec toi. En même temps, on te dit, méfie-toi. Tu as affaire à quelqu'un. Ici, c'est la carte du gambling. Attention avec... Attention. Ici, on te dit, attention, tu communiques avec une personne qui... Ici, c'est l'énergie du gambling. Qui joue. Qui joue. Il y a un jeu d'argent. C'est une histoire d'argent. On parle d'argent. Là, il y a une personne qui est mal prise concernant l'argent. Et on ne s'entend pas. Il y a une dispute. Il y a un conflit. On te dit, méfie-toi. Attention, protège-toi. C'est ça ici. Il y a un éclatement. Attention à ce que tu dis. On te dit, attention à ce que tu dis à cette personne-là, associée à la carte du gambling. Il y a quelqu'un qui peut avoir des problèmes d'addiction. Jeux. À vous de voir. Et on te dit, attention, méfie-toi. Protège-toi. Il y a quelqu'un qui est mal pris en cette guidance et qui cherche à te convaincre. Il y a quelqu'un ici qui est mal pris. C'est pas beau, là. Il y a une personne qui cherche une solution, qui se justifie. Écoutez, ici, il y a un éclatement. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sous le choc, qui a découvert la vérité. Il y a quelqu'un ici, là, qui, oui, qui peut t'utiliser ou qui t'a utilisé. Il y a une histoire, là, d'argent. Une personne a fait confiance à une qui ne méritait pas sa confiance. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui s'acharne, qui veut communiquer, qui veut communiquer, qui veut communiquer. Non. Ici, on t'a dit, méfie-toi. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. Parce qu'ici, j'ai bien vu de ce côté qu'il y a une personne qui s'est ouverte à l'autre. Mais on pensait que c'était une personne de confiance. On ne s'est pas protégée en ce temps. Mais aujourd'hui, on t'a dit, protège-toi. Tu as affaire à quelqu'un qui se joue, là. Qui se joue, qui joue, qui se joue de toi. Il y a une histoire d'argent. Des problèmes d'argent. Ou bien on a peur de perdre l'argent. C'est cette énergie, là. Il y a quelqu'un qui s'acharne. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Il y a quelqu'un qui est bouleversé, ici. Il y a un éclatement. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Une invitation à se rencontrer. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui appelle, qui appelle, qui appelle. Viens, on va se rencontrer. Viens, on va se parler. Je ressens cette insistance. Et ici, il y a vraiment ici, là. On veut parler, parler, parler d'argent. Il y a vraiment, c'est vraiment ça. Viens, on va parler, parler. Il y a vraiment, c'est vraiment le thème de l'argent, le jeu. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre. Ici, on nous dit, on est tourmenté, là. Il y a quelqu'un, vraiment l'idée des communications. Viens, on va se voir. Viens, on va se parler. Viens. C'est ça, là. Il y a un retour. Il y a une répétition. Il y a quelqu'un qui s'acharne, qui ne veut pas récolter. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas récolter ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. Il y a une personne qui ne veut pas récolter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est dans le trouble aujourd'hui, qui cherche une solution pour se sortir de là. On est tourmenté, là. On parle, on parle, on parle d'argent. Viens, on va se rencontrer. Viens, on va se parler. Et ici, il y a quelqu'un qui, ici, avec la relation karmique, on te dit que tu as une bonne leçon de vie à apprendre, à retirer de cette expérience. Il y a une invitation à lâcher prise. Mais bon, à vous de voir ce que ça vous dit, mais on vous invite à vous protéger. Il y a une leçon à retirer de ça. Il y a un éclatement de la vérité. Il y a quelqu'un qui est bouleversé. Donc, il y a quelqu'un qui voit clair aujourd'hui. Donc, on t'encourage à te protéger de cette personne qui a joué ou qui t'a utilisé pour ton argent. On voit clair, là, aujourd'hui. Pureté. Allons-y avec le message de la pureté. Je pense qu'on a fait confiance. La carte de la pureté, c'est la carte qui me parle de l'innocence, l'enfant pur. Une personne a fait confiance à une autre. Elle fait confiance. Elle n'a pas vu, elle n'a pas soupçonné que cette personne ne pouvait profiter de lui, d'elle. Allons-y avec la carte 32 qui nous dit quoi. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ses sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur. Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. La pureté. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a été naïf. Une personne a été naïf. Et si on est sous le choc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est sans mots, bouche bée, sans mots, surpris, sous le choc. Il y a un éclatement, un éclatement de la vérité. Et il y a quelqu'un qui est mal pris ici, qui appelle, qui veut te rencontrer. Viens, on va parler. C'est vraiment le thème de l'argent. Et on te dit protège-toi. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien et implication. Je vous invite aussi comme à l'habitude à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.